Monsieur Moussa, ça veut dire que si vous avez pensé à réaliser ce genre de film, c'est que l'utilisation de médicaments, surtout le médicament de la vie, c'est dangereux et c'est également un risque, surtout pour les chadiens, pour les patients. Mais maintenant, de 1992 à 2022, il faut le dire, 20 ans presque, 30 ans, 30 ans, voilà, 30 ans, qu'est-ce qui a été fait ? Est-ce qu'il y a eu un changement ? Changement, je ne pense pas. Pourquoi ? Parce que du fait que cette activité s'est développée avec le temps, elle n'a jamais été éradiquée, elle n'a jamais été prise pour cible par les responsables qui sont en charge de la santé publique. Malheureusement, ils n'ont pas pris cet acte. Nous avons à l'époque tiré la sonnette de l'arme pour dire que voilà, une telle chose qui se passe et c'est une pratique très dangereuse. Et maintenant, quand vous partez vers les hôpitaux, aux alentours des hôpitaux, vous trouvez les docteurs Choukou, les docteurs Jim sont là, les médecins te prescrits, ils sortent, ils sont là devant la porte, ils prennent ta prescription et vont t'amener les produits sans aucune réaction. C'est ça. Et nous les artistes, c'est-à-dire que nous avons un oeil qui regarde, je ne peux pas dire que nous, on est mieux que les autres, non. Quand on met quelque chose sur scène, c'est qu'il y a cette pratique qui est là, et c'est un phénomène soit dangereux pour la société, ou bien quelque chose qui est bon pour développer. Donc, nous, on a fait cette pièce avec l'aide de nos écrivains, avec l'aide de nos metteurs en scène, pour seulement dire aux gens de tirer leur attention de ne pas aller vers là. Et il y a eu beaucoup de victimes qui ont perdu leur produit, sans prescription. Maintenant, tu as les maux de tête, tu vas directement chez le docteur Choukou, chez le docteur Jim, tu vas dire que moi j'ai les maux de tête, et sans te faire consulter pour connaître exactement de quoi tu souffres, quel est le problème qui a déclenché les maux de tête. Et tu vas prendre deux, trois paracétamols, d'autres produits, et ça va créer un accident. C'est ce qu'on a vu. Et ça continue. Alors, si le problème persiste, c'est quoi ? C'est un manque de volonté du côté du gouvernement, ou c'est parce que la population ne veut pas vraiment prendre conscience vu le risque ? Il y a beaucoup de facteurs sur ça. Oui. Parmi les facteurs, qu'est-ce qu'on peut retenir ? C'est-à-dire qu'il y a un aspect de communication. C'est-à-dire la communication entre la population et la pratique et les autorités. Il y a un manque de communication. Normalement, quand les artistes mettent leurs produits en exécution, c'est-à-dire que l'État doit prêter attention à cela. Pourquoi les gens ont fait ça ? Parce qu'à l'époque, les gens écoutaient la radio. La télé, c'est l'histoire. Quand il y a une production artistique, c'est-à-dire téléfilm ou bien pièce théâtrale à la télé, c'est tout le monde qui regardait. Et tout le monde a regardé. Et tout le monde n'a pas pris la responsabilité. La population, je ne sais pas, par le manque de conscientisation, l'aspect communication, les gens n'ont pas donné assez d'espace aux gens de la presse aussi. Ils n'ont pas joué leur rôle catégoriquement. Quand je dis catégoriquement, parce qu'ils n'ont pas tiré l'attention de la population, c'est-à-dire que quand il y a quelque chose qui passe à la télé, normalement, il y aura des débats autour de ça. Les intellectuels, les enseignants universitaires, les chercheurs, c'est une crise. Il faut que les gens sachent qu'il y a quelque chose comme ça. Et il y aura autour de ça des débats qui vont attirer la conscience des gens et qui vont les sensibiliser sur les bons ou bien les mauvais pratiques. M. Moussa, est-ce que vous partagez en cette idée, le fait de dire que, surtout ici au Tchad, les gens ne suivent pas, sinon ne prêtent pas attention au message de l'artiste, du comédien, mais juste, ils voient l'autre aspect comique où il faut dire, voilà, telle chose à faire, je ne sais pas, tel genre de geste où il faut rire, mais on ne voit pas le message derrière ça. Est-ce que vous confirmez cela ? Oui. Bon, le porteur des messages, lui-même, s'il est sérieux, les gens prestent ça en sérieux. C'est-à-dire qu'il y a un homme de vous attaquer, il y a un homme de vous attaquer, il y a un homme de vous attaquer. Mais, malheureusement, Juan n'a l'artiste, ces derniers temps, et les mâchifs sont aux publicités à Nofengal. Ils font tout. Ils font tout. Ils sont là pour faire la publicité. Et quand tu es trop affiché, les gens ne prennent pas au sérieux parce que nous sommes une population, la majorité des analphabètes. Presque 80%, 78% sages, c'est le taux officiel. 78% des femmes, 50 quelques pourcents des hommes. Donc, ces gens, quand vous faites quelque chose, essayez de rester, de te comporter en sages, les gens vont prendre. Sinon, ils vont te traiter de doux coups. Et les doux coups sont négligés. Les doux coups sont négligés au Tchatt. Sinon, les doux coups sont un porteur de messages. Il y a des gens qui disent, les gens ne voient pas les sourires. Donc, les artistes portent une part des responsabilités. Et la population aussi, une part, et le gouvernement aussi. Ceux qui sont en charge de la culture, de la communication, de la santé publique. Surtout, ceux de la santé publique, ils n'ont pas joué leur rôle actif sur cet aspect. C'est-à-dire, ils devraient attirer les gens par leur communication. Ils ont les charges de communication. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils font. Moi, à mon entendement, en tant qu'enseignant, je sais que s'il y a quelque chose, je vais répéter ça, dans les écoles, dans les salles de classe, s'il y a un phénomène de choléra ou bien une maladie, je reste toujours aux côtés de mes élèves. J'ai sensibilisé les élèves, les parents, ceux qui viennent. Donc, il y a une petite file qui est attachée entre les parents d'élèves et les élèves. la même chose doit être dans l'autre espace aussi. C'est ça, comme film, tu as l'avis ? n'est-ce que tu as l'avis ? 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 C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est un peu de temps. C'est parti. 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 C'est parti.